Alors on nous revoilà sur FALUT76 en plein coeur des Appalaches pour un nouveau tutoriel de construction. Aujourd'hui on va tourner sur une enseigne comme celle qui était visible dans le camp station service qui est sorti il y a peu de temps. Donc ça peut être intéressant notamment de travailler sur les éléments de défense pour faire des modifications. Donc ça ce sera mon trottoir de base. Ce que je veux c'est que mon enseigne soit posée sur cette partie dans l'axe. Que ce ne soit pas sur un bord sinon ça ferait un petit peu dégueulasse. Donc on va utiliser la technique du fantôme, un classique que je remets en avant si on ne dispose pas des passerelles. Voilà, un petit peu comme ça. Ici on va se maintenir une fondation décalée pour une réservation, pour un replacement ultérieur. Ah, un petit peu bugué. Voilà. Et ici on attaque nos structures d'enseignants. Ça va être très simple, c'est quelque chose qui ne va pas sortir clean clean. Je ne vais pas le refaire 2-3 fois de suite. Mais la technique c'est celle-ci. Ah, une venue de construction bien lourdingue. On va la tourner comme ça. Donc on va placer nos deux murs. Ici mettons, ça permet de régler la hauteur de notre enseigne qui sera cet élément ici. Donc la suppression des autres éléments est très simple. On utilise la technique du mur ou le brûlage. Le brûlage est un petit peu plus chiant. Donc le plus rapide c'est ça. Alors, voilà, on fait la liaison entre les deux. Ça nous permet de supprimer ceci. Supprimer celui-ci. Et enlever tout le reste. Voilà. Donc là on a déjà notre base, notre futur enseigne. Donc là, la hauteur, je l'ai mise sur la hauteur de deux murs. Mais vous pouvez la mettre plus haut ou plus basse. C'est le même process. On va placer un escalier pour montrer notre échafaudage. Alors vous allez voir, ça ne met pas tant de temps que ça au final. Bon, après, j'ai un petit peu de facilité. J'en ai déjà fait. Il ne faut pas hésiter à recommencer. À retenter à plusieurs reprises. Voilà. On place notre échafaudage. Il ne faut pas hésiter à se faire de la place. Voilà. Parce qu'il y a une petite bidouille au niveau de l'électricité à faire. Donc on va éviter de se planter. Donc là, on a notre départ, notre élément. Donc le but maintenant est d'aller le cramer. Petit écart. Voilà. Donc je l'avais déjà fait en live. Il me semble. Ce tutoriel là. Mais bon, c'est de le refaire parce que c'est plus pratique. Plus accessible en petit format comme ça. Donc là, on a notre élément. On va y placer ultérieurement une connectique. Parce que bien entendu, comme on est haut, si on place une connectique en bas, c'est pas dit que la connexion, du moins la diffusion de l'électricité se fasse. Donc ça, on va voir ça juste après. Avant, on va placer nos petits éléments de défense. Ceux-ci qui vont nous servir de poteaux. Donc on est tourné côté gauche. Donc ici, on va replacer nos fondations avant, bien entendu. Et maintenir l'alignement ici pour pouvoir faire notre placement. Donc, normalement, notre placement va se faire automatiquement sans bouger. On va voir si toute la hauteur va pouvoir se faire. J'ai un doute. Voilà, il y a un petit blocage. On va refaire un essai. Deux, trois, quatre, cinq. Ah oui, 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 oui. C'est sûr que ça marche moins bien. On va se mettre bien loin. Voilà. On se met en limite de pose. Deux, trois, quatre, cinq. Voilà. Là, on l'a normalement. On reprend notre élément. Donc, on peut utiliser aussi des poteaux du même type qui sont neufs ou rouges. Le choix est large. Et on va s'en fabriquer de trois. Trois, c'est mieux. Ça, ça correspond vraiment à quelque chose. Un steel qui a existé. De trois, quatre, cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. Et en plus, la liaison se fait automatiquement. Vous ne bougez pas. Vous placez le premier. Après, vous continuez à placer les autres. Ils vont se placer automatiquement les uns sur les autres. Il me semble que sur le poteau rouge, ce n'est pas faisable. Mais enfin, bref. De sûr, sur ceux-ci et la version neuve de ceux-ci, c'est faisable. Voilà. Donc là, c'est pas mal. On essaie de vraiment centrer ça. Ça a l'air un petit peu décalé. Comme je vous disais, là, c'est vraiment une démonstration. On va dire sans rentrer dans le détail. Sinon, ça va durer des heures. Voilà. Ah, une petite seconde. J'ai oublié quelque chose. Voilà. Bon déjeuner qui est en train de cramer dans le four. Enfin, bref. Donc, on en était où ? Alors, là, on a cet élément. On va placer maintenant notre connectique électrique en faisant disparaître le câble, du moins le plus possible. Après, il suffit de retravailler les éléments pour faire mieux. On peut limiter à une connectique. Là, je vais vraiment faire une mise en place la plus facile, la plus aisée à mon dire. On va aller ce petit voyant. Un petit bonus. Donc là, c'est clean. On va aller placer celle du haut et se connecter dessus. Partant du haut vers le bas. Et à peu de choses près, le câble disparaîtra dans le poteau quand il sera reconstruit. Et après, il suffira de retravailler un petit peu pour vraiment, vraiment bien le placer. Logiquement, ce sera pas mal. On peut le placer au plus bas. Voilà. On va voir si ça passe. Petite chute libre. Voilà. On fixe notre câble. L'alimentation pour le haut est prête. On repart monter un autre élément. Voilà. On modifie le type de mur. Celui-ci est très bien. Et après, il y aura un petit décalage. Moi, je travaille exclusivement avec un certain type d'élément d'éclairage qui va très bien dessus, je trouve. Voilà. Vous voyez là, je l'ai mal centré. Quoique non. En fait, c'est bien centré. C'est identique des deux côtés. Si vous voulez pas avoir l'aspect et faire une enseigne plus avec des néons collés dessus et autres, ce que vous faites, vous placez du double mur. Un mur d'un sens, un mur dans l'autre et vous aurez une disparition complète de vos éléments si vous les centrez bien. Moi, à titre personnel, sur ce procédé-là, j'en ai pas la nécessité puisque j'utilise tout simplement cet élément-là. Où est-il ? L'ai-je loupé ? Oui, voilà. Celui-ci. Ça, c'est mon préféré. Il va vraiment bien dessus. Je vais essayer de l'aligner au plus. Voilà. Comme ceci. Et après, on peut rajouter d'autres petits éléments. On sent des placements bizarroïdes. Tiens, on va faire un exemple de placements bizarroïdes. On va tester du moins. Il y a eu une mise à jour, on sait jamais. On utilise celui-ci. Là, c'est le plus bas possible. On retourne dans lumière et on fait pénétrer. Voilà. Moi, j'aime bien celui-ci. Celui-ci me plaît. Voilà. L'élément est complet. Beaucoup plus massif. Beaucoup plus portard. Beaucoup plus esthétique. On le place. Et là, le petit espace en bas peut nous permettre, avec un néon, de mettre welcome home dinner, welcome home motel, welcome home ce qu'on veut. En fait, shop ou autre. Je l'ai déjà fait. Le concept sort plutôt bien. Il est en général bien accueilli. Donc là, ici, on place nos lettres. On sera un petit peu limité en lettrage. Dans ce cas-là, on déplace cet élément d'enseignement. Et on place notre lettrage en dessous. On fait un bandeau. Même ici, shop ou autre. Donc, esthétiquement, c'est pas mal. On va supprimer notre échafaudage. Et aller constater le résultat qui, pour moi, est plus qu'intéressant. C'est pour ça que je voulais partager avec vous. Alors, par contre, au niveau du son, je ne sais pas comment ça sort. Peut-être que ça sort dégueulasse. C'est ma première vidéo sur PlayStation 5. J'ai été la récupérée dernièrement. Donc, j'en suis assez content. C'est beaucoup plus fluide. On va placer... Alors, ce qui est de l'enseigne ronde, vous pouvez en placer une des deux côtés. Il suffit de les aligner. On va voir notre bloc. On va placer un générateur dégueulasse. Voilà. Esthétiquement, je trouve que c'est pas mal. Alors, après, bien entendu, ces poteaux, vous pouvez les rentrer, les déplacer. En mettre un de chaque côté pour faire une enseigne un peu plus classique. Les faire dépasser les trois au-dessus ou un seul. Tout est possible. Du moment que vous suivez le process là, vous y arriverez. Il n'y aura pas de souci. Mais ça vous permettra de démarquer votre commerce d'autres camps. Encore une fois, ça fait toujours la différence. Voilà. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne continuation dans les Appalaches. À vous, mesdames, messieurs et les trucs bizarroïdes. Et j'espère que vous continuerez à suivre la Bob F76. Je suis un petit peu crevé. La semaine a été longue. La semaine a été dure. J'ai pas sorti grand-chose. Trop de taf. Voilà. Bon, bref. Allez, à plus.